Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir choisi le canal du Congo Télévisions pour vous informer. Débutons ce journal dans l'est de la République démocratique du Congo. Un grand chef de rebelle terroriste, MTM, ESCAP, répondant au nom de Cheikh Omousa Kamoussi, a été neutralisé par la coalition FRDC-IPDF dans la localité des Kamongais, en Ouganda, non loin du lac Édouard, à Kissin-des-Ports. Notre correspondant sur place, Jorale Kamab, vous nous faites le point. Suivez. Les armées kongolaises et ougandaises confirment la mort du chef ADF Mousa Kamoussi, présenté comme époux focale, qui assise la liaison entre la rébellion d'origine ougandaises ADF et les groupes terroristes Al-Suna de Moussampika. S'il est le capitaine Anthony Malouchahi, protopé par des opérations Kola-Egra-Nord, l'événement a eu lieu dans la journée du mercredi verset décembre 1923. D'après cet officier de l'armée, le chef Mousa Kamoussi a été neutralisé avec ses trois gardes d'écor, unis de deux armes de guerre, dont un PKM et un AK-47, un Siké Kézadji explosif. Cet espoir élève les deux armées kongolaises ougandaises, le fort de ce PDF, qui ne cesse de travailler conjointement dans le cadre de l'opération Soudja. Il s'agit de chez Mousa Kamoussi, qui a été neutralisé mercredi 27 décembre 2023, avec ses trois gardes du corps. Nous avons récupéré des armes de guerre, une arme de type PKM et une autre de type AK-47. Ce chef terroriste a été neutralisé au-delà de nos frontières, c'est-à-dire en Oganda, mais venant loin du lac Édouard, où il était parti promettre des exactions en République sœur de l'Ouganda. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce terroriste est tombé sous le filet de FADC. C'est un courroi de transmission entre les deux mouvements terroristes. Là, je fais allusion au mouvement terroriste Alsuna, qui se trouve maintenant en Mozambique, et aussi chargé de recrutement de ces mouvements, ici, en RDC, à partir des Kassi. En fait, à la population de Béni, ça montre vraiment que nous sommes menacés, non seulement au niveau local, national, mais aussi international. Nous devons prendre conscience de cette menace. Nous devons quitter nos habitudes qui visent seulement des individus à s'attaquer ou bien à faire une mauvaise campagne contre les services de sécurité, mais aussi voir l'origine du mal, prendre conscience pour que le mal n'arrive pas. C'est le doté militaire, le Chez Moussakamoussi fit un acier imam d'Azé Mosquée de Kassindi, un territoire de Béni, dans la professe Nord-Kivu. Il avait déjà été capturé avant d'aller sortir des Rosori, puis libéré après par ses collègues terroristes ADEF, lors de l'attaque sur Béni, au plus haut de Kankouaï, à 2020. C'est le toujours l'armée. Le Chez Moussakamoussi est responsable de plusieurs massacres de civils, un territoire de Béni, et reclut des jeunes de la secrète fondée de Kassindi, pour renforcer le ras des rebelles ADEF. La mission d'observation électorale Sinko et CC s'est dit n'avoir pas rejeté les résultats partiels de la présidentielle du 20 de sombre d'année publiée par la Sony. Elle a tout de même constaté qu'un candidat est largement en tête. Avec ses rapports préliminaires, Félix-Antoine Tuseké-Tchilombo est bel et bien le vainqueur de cette élection. Suivez Mgr Donatien Chollet. En réservation des différentes opérations électorales, la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leur joueur physique en dépit de différents incidents observés dans les centres de bureau de vote. Le peuple congolais avait le bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE, Sinko et CC saluent ainsi la bravoure de ses observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote, dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration. La MOE, Sinko et CC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix que l'a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la partie de sauvrage à l'œil seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter et d'interpréter des résultats de différents critères à certains endroits. La MOE mène et se fait à la disposition de toutes les parties prédentes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ceux qui procèdent, la MOE, Sinko et CC, invite la Commission électorale nationale indépendante SEMI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres causes tribunaux pour habiliter, attirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés, avant de proclamer respectivement les résultats proposants et définitifs de différents scrutins. Puis, égale aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la SEMI, pour rassurer les différentes parties prédentes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023, de ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux qui ont été utilisés régulièrement. Le critique porté contre la Cour constitutionnelle par le Parti politique en Chambre pour la République, interrogé à ces sujets, l'acteur politique Fumutoto trouve contradictoire que ces partis politiques qui avaient loué la haute cour lorsqu'il s'agissait de la question de nationalité serré-buffe aujourd'hui. Lorsqu'il s'est posé un problème de nationalité, il n'avait pas peur de recourir à la Cour constitutionnelle qu'il critique aujourd'hui. C'est en ce terme que réagit l'acteur politique Fumutoto face aux propos d'ensemble pour la République. Lorsqu'il s'est posé un problème de nationalité doutée de Moïse Katumbi, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont plus hésité d'aller vers cette cour qui les qualifie aujourd'hui du dernier axe de la mort. Ils ont recourri à la Cour et la Cour a justifié la nationalité congolaise de Moïse Katumbi et Olivier Kamitatou et les autres ont acclamé la Cour. Maintenant, face à un échec puissant, parce que nous savions que les réalisations de Tshisekedi, la nationalité non doutée de Tshisekedi, vont battre Moïse Katumbi et ils ne croyaient pas. Contrairement à Kabila qui avait peur de Katumbi, nous, les réalisations de Tshisekedi, nous n'avons pas eu peur de Katumbi et maintenant, avec le résultat partiel, nous sommes en train de les battre à plate couture. Maintenant, par peur d'échouer encore avec le recours, il commence à diaboliser la haute cour qui l'a servie demain. Allez-vous comprendre. Fumuto Toba Sanga n'a pas manqué de mettre son point de vue sur la marche de l'opposition. Il n'y avait pas de raison de marcher parce que nous sommes en plein processus électoraux qui saluaient eux-mêmes et ils disaient qu'ils ne voulaient pas de glissement. Maintenant qu'il n'y a pas de glissement, maintenant qu'on a tenté plutôt de vouloir clôturer la position en ce qui concerne l'élection présidentielle, ça ne sert pas de faire encore des marches. Attendons, la CNI va proclamer provisoirement les vainqueurs de cette élection présidentielle et finalement, la cour va confirmer et donc nous n'allons que nous aligner derrière le verdict des urnes. C'est ça. Ce que nous voulions, c'est ça. Ce qu'on nous disait, c'est quoi ? Maintenant, l'opposition n'est plus derrière ce qu'ils disaient. On doit publier les résultats des bureaux de vote de l'élection présidentielle. Bureau de vote, pas bureau de vote. On demande l'annulation. Mais l'annulation par rapport à quoi ? Parce que plus de 70% de bureaux de vote étaient ouverts et qu'il n'y avait pas de quoi. Et que personne ne peut prouver aujourd'hui que les urégalités qu'il y en a eues, c'est en faveur de Tsekedi. Les urégalités, ça ne manque pas dans tous les procès électoraux. Et puis l'union congolaise de femmes de médias et cofemme condamnent les actes de violence subis par les femmes pendant la période électorale, surtout lors de scrutins combinés du 20 à décembre. Ainsi, elle demande à la justice congolaise de se saisir de tous ces cas de violence et de condamner les auteurs. Suivez la directrice nationale exécutive adjointe chargée des opérations à l'UCOFEM. L'union congolaise de femmes de médias UCOFEM est indignée de traitements inhumains et humiliants infligés à certaines femmes pendant le processus électoral en cours. L'UCOFEM, comme les autres associations de défense des droits de femmes, vient élever sa voix pour dire non à cette justice populaire et condamne toutes ces violences et actes sexistes sur la femme. Dès ces faits, elle recommande à la justice de se saisir de ces dossiers qui, s'il n'est pas suivi, anéantira les efforts consentis pour le respect de droits humains et spécifiquement de droits de femmes. L'opinion publique doit retenir que toute personne qui ne soutient pas ton candidat ou ta famille politique n'est pas forcément ton ennemi. Nous restons des amis, de frères et soeurs, malgré nos divergences politiques, car nous sommes tous congolais. En réaction à la manifestation de l'opposition appelant à l'annulation des élections, l'inscripteur exécutif adjoint en charge de la mobilisation de forces sociales et politiques alliées à l'UDPS, Maître Gédéan Kolela dénonce la gétation de l'opposition alors que les résultats provisoires ne sont pas encore publiés. Je vous invite au micro de Prunodine. Suivez. Je pense que cette démocratie dont nous parlons aujourd'hui était restée une promesse qui demeurait sans être appliquée. Maître Gédéan Kolela, scrétaire exécutif adjoint en charge de la mobilisation des forces sociales et politiques alliées à l'UDPS, s'interroge pourquoi les opposants s'agitent alors que les résultats provisoires des élections ne sont pas encore officiels. Leur marche n'a pas de cause légale, dit-il, d'autant plus qu'il y a des institutions bien organisées pour contester le résultat. La marche doit avoir une cause. La cause doit être légale. Effectivement que vous évoquez l'article 26 qui parle de liberté de manifestation. Alors que cette liberté doit être exercée à la limite des règles des droits. C'est-à-dire que nous avons accepté de conserver les principes démocratiques au pouvoir qui passent par l'organisation des élections et qu'il y a le processus. Lorsque vous constatez qu'il y a des irrégularités telles qu'on dit, majeures, qui constituent les défis aujourd'hui dans cette organisation des élections, mais il faut savoir qu'il y a des institutions bien habilitées où vous devez emmener vos prêves pour pouvoir prouver que c'est vous qui avez gagné les élections. Maintenant, parce que le peuple a exprimé le chiffrage et que tout le monde attend les résultats, ça sera une moquerie de la part de ce peuple-là, donc contre le peuple plutôt, donc de la part des opposants. Pourquoi il s'agit cependant qu'aujourd'hui, selon les bureaux qui ont été compilés, les résultats que nous avons ne représentent même pas 30%. Donc des résultats d'une manière globale. Est-ce que, d'après eux, parce que cette fois-ci, ils ne vont pas encore nous parler des vérités des urnes, dans la mesure où ils ont des témoins et que les résultats sont affichés bureau par bureau, ça porte à croire qu'ils connaissent déjà quelque chose ? C'est pour ça que c'est une fuite en avant. À quelques jours de l'entrée de l'année 2024, il y a lieu de s'interroger sur ce que les Congolais attendent, voire en cette année nouvelle qui pointe à l'horizon. À ces sujets, Benita Boutangui a tendu les micros qu'ils nous rencontrent au centre réveil. Suivez leurs réactions. J'aimerais dire que pour l'année 2024, du côté social, on doit faire un progrès. L'année passée est devenue intérieure. Tout n'a pas été parfait. L'État ou l'autorité doit faire en sorte qu'on puisse améliorer le niveau de vie des Congolais. Jusqu'là, il n'y a pas la sécurité totale dans ces pays. Vous connaissez. Il y a chaque coin. Le pays a toujours des incidents. Le peuple en soi sont dans l'insécurité. Quand on parle de l'aspect sécuritaire, souvent, on a tendance à voir ce mal-est. Aujourd'hui, la capitale elle-même est plongée dans une insécurité qui ne dit pas son nom. On prend le phénomène de Koulouna. Je ne sais pas comprendre que les services de sécurité, la police, soient incapables de finir avec ce phénomène de Koulouna. Je prends une commune que j'habite, qui s'insouge. Aujourd'hui, je crois, à Kinshasa, c'est le foyer principal de ce phénomène de Koulouna. En tout cas, à Kinshasa, ça ne va pas. L'autre fois, je pense que je me parlais avec l'inspecteur provincial de la police à Kinshasa, pour voir un peu comment orienter autrement le commandement de la police au niveau des MTT, qui est le district pour Mohamba, parce que ça ne va pas. Alors, chaque jour, c'est entre deux communes, Kinshasa et MTT. Il y a des affrontements terribles. Et des fois, la situation est paralysée, même au niveau des stations. Pendant deux heures, trois heures, les gens ne savent plus vaquer à l'heure quotidienne à cause de ce phénomène. Des dizaines de personnes sont mortes à Bukavu, dans la province du site Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces personnes ont trouvé la mort à la suite des inondations qui ont eu lieu après une pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit de mardi à mercredi 27 décembre 2023 dans la ville de Bukavu. Plusieurs communes et quartiers sont encore sous les eaux. Images et commentaires. La commune des Kadoutou est la plus touchée avec près de 20 morts, selon la société civile locale. Au quartier Nyamougou, par exemple, plus de 6 personnes ont été emportées par les eaux de pluie. Leurs corps ont été retrouvés près de la place de l'indépendance. Mais d'autres corps restent introuvables jusqu'à présent. Plusieurs autres quartiers, notamment Nyakaliba, Ndedere et Ndafou, ont aussi enregistré les décès. Une situation que cette habitante attribue à l'insalubrité qui connaît la ville. Ces inondations sont dues aux déchets qui viennent de ménages et de marchés et qui y sont déversés. Quand il plaît, la rivière déborde jusqu'à dans le ménage. La ville de Bukavu connaît un sérieux problème d'urbanisation. Les constructions anarchiques poussent chaque jour dans la périphérie de la ville et souvent sur des terrains accidentés. Les autorités locales appellent la population à quitter les sites déclarés impropres à la construction pour prévenir ces genres d'incidents. Les bilans sont très lourds. Sur l'avenue de Bukavu, il y a déjà 11 morts. Trois corps sont déjà à la mort et quatre corps ont été asséminés à la mort de l'hôpital général de la référence de Bukavu. Et ces corps sont encore sous les décomptes. On est en train de chercher comment. A partir du jour, on est en train de brouiller. Signalons qu'ailleurs, dans le territoire des Moinga, au moins 20 autres personnes sont décédées la nuit dans un glissement des terres sur Véni, à Bourigny, selon les autorités locales. Un jour avant, environ 20 autres personnes sont décédées dans les mêmes conditions dans la ville de Kamitouga, dans cette même province. Le fleuve Congo est sorti de son lit après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale et comme conséquence, les quartiers qui bordent le fleuve Congo sont inondés, d'où le cri de détresse des habitants. Regardez. Des inondations sont visibles à la cité du fleuve, au quartier Kingabor dans la commune de Limité, ainsi que dans le quartier Pompache dans la commune de Ngalima. Ici, une large partie a le pied dans l'eau. Ce sont les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours qui ont provoqué les débordements du fleuve Congo sur les quartiers avoisinants. Les eaux des rivières qui viennent se jeter sur le feu sont refoulées. Cette eau provient du quartier Biza. Elle traverse la quartier ozone. Quand les lits du fleuve gonflent, il y a des débordements. C'est comme l'océan de l'eau du fleuve. Celle-ci aussi refoule l'eau des rivières vers ici. Des inondations qui n'ont pas seulement rendu les routes impraticables, mais elles ont également paralysé les activités commerciales. Les habitants de ces coins ont déménagé, abandonné leurs maisons parce que la vie n'est plus possible ici. Avant, les autorités viennent au secours. Ils peuvent construire un mur quand l'eau va augmenter que cela n'atteigne plus les maisons. A cause de ces inondations, une activité rentable pour quelques-uns a vu le jour ici, au niveau de ce pont inondé érigé non loin de Carigresse. Les rivérins qui ne sont pas véhiculés se font transporter au dos moyennant 1000 francs congolais. Et ceux qui empruntent les motos font la traversée en ayant les pieds trempés dans l'eau jusqu'aux genoux. Nous transportons les gens sur le loup et nous les aidons à traverser d'un côté vers l'autre. Avec la saison pluvieuse qui s'est poursuit, les habitants de quartiers inondés ne sont pas au bout de leur peine. Et pour terminer, rouler dans les artères de la ville de Kinshasa ces derniers temps relève d'un exploit suite aux embouteillages monstres qui règnent en cette période de fête de fin d'année sur les différentes voies publiques de la capitale. Des embouteillages monstres sont observés en cette période des fêtes de fin d'année dans les différentes voies publiques de Kinshasa. Une saturation sans précédent des véhicules, voitures, motos, remorques, et même le piéton donna ainsi du fil à rétordes aux usagers de la route. Comme ici sur l'avenir du Polo, au niveau de la 17e Rie à Limédée. La circulation restait très difficile. Il faut patienter parfois plus de 30 minutes pour parcourir quelques mètres seulement. Mais à quoi est due cette situation ? Cet expert répond. ... ... ... car la soeur n�ez pas la à la fin. On a également permis de faire de bonnes toutes celles. descriz les capacités de décenn battle maqueur n'y en a pas en vitesse. Alors, tout c'est temps et j'en paieEST pour en bout faire. Mais en bout faire, ma chauffeur a pas moins de filière. La comprenne que nous avons en souhaitons nous entrer à faire un sens unique, que les portes nous trouveront sur le site d'un sens unique, et nous avons les nous Timothy Bansum. Pour nous, il est et on en a pas dit, mais je suis sans souhait de me faire des filières, comme je peux nous mettre là pour le faire. Il y a six pistes, il y a desLoveMais, qui c'est comme ça, pour les pour-des-vous, que nous pouvons continuer à avoir des même protons. On pourra se faire voir qu'un coup de se trouver des Navy-U 150, qui connecterait plusieurs compétences. En tout cas, la police spéciale roulage ainsi que l'association des chauffeurs du Congo doivent chacun en ce qui le concerne faire le nécessaire pour que le code de la route soit bel et bien respecté afin de réduire tant soit pu la promiscuité vécue dans les acteurs de Kinshasa ces dernières temps. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi et bonne suite au programme. Au revoir.